Oui, tout de suite. Daniel qui est gourmand aussi, hein ? Oui, très gourmand. Cher invité, tueur de journalistes, cher collègue, c'est à l'autre journaliste ! Cher Isabelle, trop sympathique pour être journaliste. Oh ouais, merci. Et enfin, cher public, qui n'en a rien à foutre des journalistes, bonjour ! Ah là là, cher invité, cher Michel Onfray, si vous saviez comme je suis heureux que vous soyez là avec nous, vous vous attaquez aux journalistes qui, selon vous, ne lisent jamais les livres et n'ont aucune conscience professionnelle. Eh bien, mon petit Michel, ici, aux affranchis, c'est pas pareil. Non, mon petit bonhomme, vous êtes loin de la vérité. Ici, non seulement les journalistes ne lisent pas les livres, mais neuf fois sur dix, ils ne savent même pas quand ils arrivent en studio, qui est l'invité du jour ? Je vous assure. Marie Collement, au hasard, était en panique à 10h50. Elle s'est précipitée sur moi et m'a dit « Mais merde, c'est qui, ce Michel Onfray ? Élu de la famille Dugaufray ? Tu te souviens des paroles de Santiano ? » Tu vois, parce que ce serait sympa qu'on lui chante un petit truc. Je déconne, ICO Santiano. Bravo, parce que j'ai soufflé. Isabelle Giordano, la pauvre Isabelle, croyait jusqu'à 11h10 que vous étiez un joueur de foot. Il n'y a que moi, ici, qui suis familier avec votre oeuvre, Michel Onfray. Je suis tellement d'accord avec vous quand vous parlez de Camus et déclaré, en vous inspirant de Nietzsche, « Oui à la vie, non à ce qui l'entrave. » « Mais oui, merde à la fin ! » Tout ça pour dire que vous pouvez compter sur moi, Michel, ici, à France Inter. Allez, on passe à une actu un peu plus légère, notamment à ce fait divers qui vient frapper de plein fouet l'industrie de la vente par correspondance. Mais où est-ce qu'ils vont prendre leurs photos à la redoute ? Vous avez vu cette histoire ? En arrière-plan d'une photo pour maillot de bain-enfant, on voit un mec à poil qui sort de l'eau. C'est fou ! Alors les gens sont indignés, ça gueule. Oui, vous vous rendez compte ? Quelle honte, imposer ça à des enfants, quelle barbarie ! Moi, j'en conclue plutôt qu'aujourd'hui, on ne peut plus se baigner à poil tranquille sans risquer de tomber sur une meute de sales gosses qui cavale en maillot la redoute avec l'étiquette qui sort du slip. Assez ! Oui ! Un bol des gosses en liberté qui nous empêchent de nous relaxer tout nus face au soleil brûlant sur les plages immaculées avec comme seule barrière vestimentaire la brise légère des alizés qui vient souffler sur le soyeux duvet de nos croquions incarcérés, incarcérés dans la cotonade moelleuse mais castratrice d'un slip qui nous sert de rempart au frimat d'un hiver qui menace tous ceux qui, s'ils ne s'envelopperaient pas, seraient aussi sévères et ardues qu'un rime de cul. Virons les sales gosses du littoral, enfermons-les dans des centres de loisirs en centre-ville, laissons aux adultes le droit de vivre nus en communion avec une nature dont ils sont privés onze mois de planer. Luttons, mes frères, unissons-nous et rejoignez le mouvement SNCF. SNCF, syndicat, naturisme et couilles fraîches. Pourtant, c'est génial d'être tous nus tous ensemble. On se sent libre et prêt à l'abandon, me disait encore ce matin Isabelle Giordano. Oui, depuis la rentrée, Zaza nous fait faire des séances de relaxation intégrales. L'équipe se réunit dans le bureau où Zaza a fait installer des lampes UV. On s'allonge nue, on se tient tous la main et on est entouré de stagiaires qui nous éventent. Pendant ce temps-là, on a André Manoukian qui joue du piano en nous parlant avec une verve et un lyrisme qui n'appartiennent qu'à lui des bienfaits du soleil artificiel. Il joue nu ou pas ? Complètement. Et il nous dit « Quand tu te donnes au soleil, lui aussi se donne-toi. » C'est une communion, c'est la rencontre entre ta peau dépressive et la source de vie retrouvée. Une sublimation de l'épiderme qui exulte dans une farandole de sensations limites érotiques et qui te rende meilleure. C'est la flamme qui vient lécher la casserole, c'est Rocco siffredi dans ton slip, c'est Dev qui chante comme Barry White. C'est le Titanic de la laideur qui vient se fracasser sur l'iceberg de la sensualité primitive mais essentielle. Ta peau qui a l'aspect de la salade d'endive, prend des allures de crème brûlée et met ton entourage en appétit. Un appétit de vie, un appétit d'amour et tout ça à portée d'un interrupteur de lampuvée, c'est génial. Pour moi, c'est un grand oui. Merci André, ça vous apporte tout ce bonheur. C'est la musique qui est un peu à chier, mais... Oui. Alors pour conclure, je vous le répète, les amis, résistons. Résistons pour notre droit à vivre libre et nu, rien à foutre de la redoute. Et comme disait Nietzsche quand il faisait du nudisme, oui à la vie à poil, non au slip qu'il entrave. À demain. Merci Daniel Morin. Sous-titrage Société Radio-Canada